Allô, 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 bonjour mon frère, bonjour ma soeur, toi qui m'écoutes, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, alléluia, c'est votre servante moyenne, il faut apprécier, il faut partager, et il faut aussi t'abonner, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, voilà, sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Il est bon de te louer, il est bon de t'adorer, il est bon de te magnifier, il est bon de te célébrer, Seigneur, je vais te dire merci pour tes offens, pour tous tes bienfaits, merci papa, merci pour ta fidélité Jésus, merci pour ton amour, pour ta grâce infinie, papa, je vais te dire merci encore pour tous tes bienfaits, tes offens, bénis sois-tu Dieu d'Israël, au nom de Jésus, Amen, 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 que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, il faut prendre ta Bible, tu vas lire ta Bible avec moi, alléluia. Je vous ai toujours dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire passe pas des moments difficiles, il faut prier pour ton pays, alléluia. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire c'est notre patrie, c'est notre pays, il faut prier pour ton pays, alléluia. Nous allons prendre Colossiens 2, nous allons lire le verset 14 et le verset 15, voilà. Le verset 14 qui dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà, je vous ai dit du verset 14 à 15, voilà, que le Seigneur te bénisse, toi qui as lu avec moi ce verset. Que le Seigneur soit avec toi, alléluia. Jésus-Christ a dépouillé le diable et ses agents de leur pouvoir satanique, de leur pouvoir diabolique qui nous condamnait, qui tuait la race humaine. Donc toi et moi, nous voyons que l'ennemi ronde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais pas nous en tout cas, parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Quand il y a un événement qui arrive, le Seigneur prévient. Alléluia, tout ce qui se passe là, le Seigneur nous a dit depuis des années d'avance. Vous voyez, on a même enregistré, il faut voir sur Mayet TV, vous allez voir comment ça va se terminer. Et si tu ne pries pas, et que moi aussi je ne prie pas, ça va arriver, mais il faut à chaque fois annuler. Voilà, il faut prier beaucoup, il faut gêner, il faut gêner, il faut prier sur la Côte d'Ivoire, il faut prier, il faut incendier tous ces démons. Nous avons affaire aux puissances des ténèbres. Alléluia, tu n'as pas affaire à l'homme, mais tu as affaire à toutes ces puissances des ténèbres qui sont venues se retrouver en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui sèment la pagaille dans la vie des uns et des autres. Alléluia, voilà. Je vous ai dit, il faut prier parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ce que le Seigneur nous dit, nous avons à lutter contre les esprits maléfiques, les démons, les esprits sataniques, diapoliques et démoniaques. Alléluia. Donc toi qui m'écoute, tu conviens avec moi qu'il faut brûler tous ces démons, il faut les renvoyer dans les lieux arides. Alléluia. Et vous voyez, là où coule le sang, là aussi se trouvent les démons. Les démons se réunissent là, les sorciers se réunissent là, les mystiques se réunissent là. Donc vous convenez avec moi que tout ce qui se passe, il faut prendre ça sur le côté spirituel. Ils sont tous envoûtés. Toutes ces personnes que vous voyez sont envoûtées, ce sont des démons qui fatiguent la Côte d'Ivoire. Et toi et moi, fléchissons les genoux et prions, demandons le secours de l'Éternel afin que la paix revienne dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà. Je vous ai dit, je me répète encore, nous prions pour la Côte d'Ivoire et Dieu nous montre des choses à venir. Vous voyez, la nuit dernière, le Seigneur va me ravir en esprit et il me l'a montré à plusieurs reprises. Il faut dire que quand il me révèle les choses, je prie. Je demande au Seigneur, tu penses que ça va arriver ? Et il me confirme ça. Il me confirme ça sur une semaine, trois jours. Voilà, ça dépend. Voilà. Mais cette fois-ci, il m'a révélé ça sur plusieurs jours. Voilà. Donc vous voyez que c'est arrêté. Mais il faut que toi et moi, nous prions. Alléluia. Il faut prier beaucoup, sinon ce n'est pas bon. Voilà. Le Seigneur va me ravir en esprit et il va me dire, viens voir quelque chose. Je suis allé sur l'autoroute, on appelle Boulevard jusqu'à Destin. De l'aéroport jusqu'à Cocody, jusqu'à partout dans la Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de militaires qui étaient couchés. Le militaires. Et puis le Seigneur me dit, regarde. Il m'a ravis en esprit, je vous ai dit. Et il m'a dit, regarde. Regarde. Tous ceux-là sont morts. Il me pose la question. Je ne sais pas. Il me dit, il faut bien le regarder. Et j'ai commencé à me faufiler entre ces personnes au coucher. Et je me suis aperçu que ces personnes-là ne sont plus en vie. Et il me dit que, tu sais qu'ils sont morts. J'ai dit, oui. Cette fois-ci, j'ai dit, oui. Ils sont tous morts. Il dit, voici ce qui arrive. Et quand il m'a dit ça, il me transporte dans un autre endroit. L'endroit où ils me transportent, c'était le boulevard Mitterrand. Le boulevard Mitterrand, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à Cocody. Alléluia. Ils me transportent. Vous voyez, le boulevard Mitterrand. Ils me montrent. Il y a encore des militaires couchés qui sont tués. Qui sont tous morts. Ils m'envoient encore sur le boulevard Latry. Le boulevard Latry, c'est la route qui passe de l'hôtel Ivoire jusqu'à Ancré. On appelle ça le boulevard Latry. Et j'ai vu beaucoup de militaires qui sont morts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de militaires qui sont morts, qui sont couchés. Ils sont tous couchés. Le Seigneur me dit, voici ce qui arrive. Ils vont s'entretier. Je n'ai pas vu de civils. Mais j'ai vu que des militaires, les corps habillés, les corps habillés, que ce soit la police, la gendarmerie, tout cela, ce groupe-là, tous ces choses, les militaires, les policiers, les gendarmes, tout cela. Mais beaucoup, 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 sans moi, ils se sont entretiés. Le Seigneur me dit, voici qu'ils vont faire la guerre. Et vous allez perdre beaucoup de vos compatriotes. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il aura la guerre. Et nous allons perdre beaucoup de nos militaires et autres, tout cela. Et il me dit, ils ne viendront de nulle part. Mais c'est dans l'armée ivoirienne. Vous voyez ? Donc, il faut prier. Et il me dit, servante, ça va créer beaucoup de dégâts. Ça va créer beaucoup de dégâts. Et ils sont déjà, ceux qui vont faire la guerre, ils sont déjà sur le territoire ivoirien. Sur le territoire ivoirien. Et ça va se passer. Je vous dis que ça va se passer. Prions ! Prions le Seigneur. Il faut prier. Il faut beaucoup prier, chrétien. Il faut beaucoup prier. Il faut prendre des jeunes. Je vous ai dit que nous sommes dans le jeune. Et on serait laid. Et je vous avais dit que tu peux prendre à n'importe quelle heure. Mais il faut que nous soyons ensemble. Pour tous les serviteurs de Dieu, il faut être ensemble. Qu'ils soient serviteurs ou pas, pour que tu sois chrétien. Il faut prier pour que Dieu annule toutes ces choses. Le Seigneur a montré, a révélé, pour qu'on prie. Il faut prier. Parce qu'ils vont s'entretuer. Ils vont se tuer. Ils vont s'entretuer. Parce que c'est au niveau des militaires. Mais qui dit militaire, c'est la population ivoirienne. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et nous allons... Je vais vous donner la deuxième partie. La deuxième partie, je vais enregistrer ça. Nous sommes déjà à dix minutes. Voilà. Et beaucoup de dégâts. Il y aura beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous sommes déjà à dix minutes. Je vous ai dit que les gens se plaignent. Et je me répète tous les jours. Mais nous allons... Je vais revenir encore vous donner tout ce programme. Comment nous allons gêner pour arrêter cette tempête ? Il faut dire que c'est une tempête qui est sur la Côte d'Ivoire. Et qui envoûte tous ces démons. Qui envoûtent la population ivoirienne. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit sont envoûtés. Ceux que vous voyez là sont tous envoûtés. Il faut prier. Voilà. En tant que chrétien, soyons dans la prière. Demeurons dans la prière. Afin que le Seigneur chasse tous ces démons. Et que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et que nous soyons ensemble. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est votre servante moyenne. C'est votre servante moyenne. Voilà. Il faut partager. Il faut apprécier. Et il faut aimer. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Voilà. Au revoir.